Après avoir parlé du cerveau, parlons maintenant de quelque chose qui fait tout autant rêver. Partons dans l'espace avec notre onzième candidat qui prépare une thèse à Ex-Marseille Université qui a pour titre « Formation et évolution des corps-parents des chondrites ordinaires ». Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir accueillir Alexis Drouard. Tu te vois prêt à attaquer tout de suite ? Je suis complètement prêt. Tout le monde m'entend bien ? Oui ! C'est un petit oui, ça. Oui ? Oui ! Voilà, j'ai amusé ça. Tout le monde m'entend bien. 180 secondes pour nous parler de ta thèse. Ça marche. C'est là où vous avez. Après mon bac il y a huit ans, j'ai choisi d'écouter mon cœur. Merci beaucoup papa, maman, je voulais devenir docteur. J'avais des étoiles dans les yeux et des pierres plein les armoires. Déjà tout gosse, j'étais curieux. Des météores dans le ciel noir. Garobolide ! J'étudie les astéroïdes qui orbitent loin de chez nous, mais parfois des fragments rapides, frisant la terre tombe d'un coup. Des roches qui percutent le sol, les plus communes s'appellent chondrites. Mais dans cette chanson de haut vol, nous dirons juste météorites. Garobolide ! Le problème qui nous incombe chez nos amis cailloux cosmiques, ce n'est pas l'endroit où ils tombent, mais l'astéroïde qu'ils habitent. Si pour répondre à la question, il nous faut des missions spatiales, ça risque de coûter bonbons, même si c'est moins que la fraude fiscale. Garobolide ! Les astéroïdes sont légers, au contraire des grosses planètes. Leur cœur ne s'est pas liquéfié, préservant leur histoire complète. Cinq milliards d'années durant, ils sont restés comme naguère. Eux seuls peuvent nous montrer comment s'est formé le système solaire. Il est temps de mettre sur table les moyens que ma thèse propose. Voyons voir s'ils sont abordables avec les rimes que je m'impose. Observer à longueur de nuit, ou bien marcher en plein cagnard, telles sont les voies que j'ai choisies pour y voir clair dans ce brouillard. C'est dans les immenses déserts, secs et loin de toute altération, que des bouts du système solaire reposent en toute discrétion. Sans animosité ni peine, une fois de retour de ma chasse, j'entreprends en ma science inhumaine, je les martèle, je les fracasse. Toujours dans mon laboratoire, je les tamise, je les dissous. Je date, sans faire de magie noire, la chute sur Terre de ces cailloux. Les résultats que j'ai trouvés confirment ce que l'on suppute. L'astéroïde est balafré, victime de nombreux uppercuts. Reste à trouver l'astéroïde qui nous fustige de mille fragments. Dans cette parenté réside la genèse de l'astre distant. Pour trouver cette filiation, l'une des méthodes que je développe est l'étude des cratères profonds sur un énorme télescope garobolide. La morale de cette histoire, si la mémoire vous fait défaut, c'est que le sol est le miroir des mystères qui sont tout là-haut. Quant à la question qui vous brûle sur la raison de cette rengaine, j'aime quand un récent se bouscule, c'est la mafolie cartésienne. Garobolide !